bonjour à tous c'est cfc pro aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est ce coup ci sur overwatch je vais vous présenter un petit peu l'event qui est actuellement parce que c'est vrai qu'on a loupé un petit peu les jeux olympiques halloween et noël donc on se rattrape en 2017 avec cet event qui est l'année du coq et c'est plutôt sympathique je voulais juste avant vous montrer un nouveau mode de jeu du moins qu'il ya en ce moment durant cet évente montrer un petit peu les nouveaux costumes qui sont disponibles pour chacun des personnages et il ya vraiment des costumes que je trouve plutôt intéressant alors permis ce que je trouve vraiment intéressant bah là je vais vous le montrer par exemple il ya bastion donc en fait là vous voyez un le ce logo là et c'est vraiment le logo qui indique que c'est l'événement du de l'année du coq donc en fait à chaque fois que vous voulez débloquer un costume durant l'event et bien il faudra regarder un le logo qui est juste à côté du cadenas pour que vous voyez un petit peu voilà quels sont les tenues qui peuvent être débloqués alors il faut savoir une chose c'est que cet événement dur jusqu'au 13 février donc il reste encore une semaine à peu près un pour essayer de débloquer ces costumes là donc franchement cela je trouve plutôt sympa alors il ya aussi celui que je préfère je trouve c'est vraiment celui de mail j'aime beaucoup les tenues traditionnelles donc elle en a carrément deux comme vous pouvez voir au niveau du prix c'est quand même 3000 crédits donc il va falloir faire pas mal de parties donc je vous montre un les deux que je trouve plutôt joli c'est plutôt sympathique il ya diva également que je trouve qu'il ya un joli costume alors où est ce que t'es diva voilà donc vous l'avez pu le voir dans l'écran d'accueil donc c'est celui là il est plutôt sympathique je trouve bien bien joli donc cela aussi il est à 3000 il ya également anna j'aime beaucoup son costume de de l'event est plutôt joli voilà c'est 750 donc cela c'est un peu plus abordable dans les nouveaux costumes je crois qu'il ya également tresseurs qui est un nouveau costume on va voir ça je crois que c'est d'ailleurs le costume un cas déverrouillé alex parce que de base c'est lui qui devait vous présenter la vidéo mais au final bas et là des choses à côté qui font que bas il peut pas la faire donc c'est moi qui vous la propose et voilà donc comme vous pouvez voir c'est plutôt un joli costume également et enfin mon préféré je pense que avec celui de mail c'est celui de winston je vais essayer de retrouver où c'est winston dans la ctracer on va aller sur winston est vraiment je j'apprécie son skin il est vraiment classe comme ça alors peut-être qu'il y en a ils seront pas du tout d'accord avec moi mais moi je le trouve plutôt joli donc voilà je vous ai montré à peu près je pense à que je vous ai montré tous les costumes et je vous en ai montré une bonne partie ceux ou celles que je trouvais plus intéressante donc on va y aller on va aller tout de suite sur le nouveau mode de jeu qui est le mode capture du coq donc en fait c'est tout simplement à capture du drapeau je pense que c'est un mode de jeu qui est présent durant l'event après je pense que ça va partir mais il faut souligner aussi que c'est important de le faire si vous avez le jeu parce qu'il ya deux trois trophées ou succès à déverrouiller et je pense que c'est plutôt pas mal donc on va aller le faire on va aller se mettre en faucheur et en même temps bah je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment au niveau projet à venir donc c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas eu trop le temps de faire de vidéos parce que voilà moi j'ai pas mal de choses à côté à faire frost aussi mais par la suite on va essayer de faire en sorte de vous proposer un des vidéos sur les jeux qui vont sortir la prochainement je pense notamment à naïo je pense également à fort honor bien sûr on a voulu faire une vidéo sur wildlands malheureusement faute de temps et aussi on voulait la faire à plusieurs malheureusement il n'y avait que frost qui avait accès à la à la bêta et c'est dommage parce qu'on aurait aimé faire la vidéo à plusieurs je pense que ben on la fera si un prochain prochain bêta ou etc on verra on essaiera de s'organiser comme ça je continuerai également à vous proposer des vidéos easter egg parce que c'est vrai que à chaque fois avec la chaîne malheureusement ce qui se passe c'est compliqué bon là maintenant j'espère que ça va mieux et que on va pouvoir regarder cette chaîne et que tout se passera pour le mieux et voilà on essaiera au moins de proposer deux vidéos par semaine au minimum après on va faire en sorte de toujours proposer du contenu et puis au pire des cas si on peut vraiment pas être présent et bah on a d'autres vidéos en stock qu'on avait gardé pour la précédente chaîne qu'on mettra sur la nouvelle et il n'y a pas de problème donc comme vous pouvez voir là le mode capture du coq comme je vous ai dit c'est tout simplement capture du drapeau l'objectif ça sera de capturer le point là comme j'essaye de faire donc voilà j'ai pris le drapeau je vais essayer d'aller récupérer l'autre tout de suite parce que comme vous pouvez voir moi j'ai capturé le drapeau et on va essayer d'éliminer son bras que je fasse pas un fail voilà voilà j'ai capturé enfin j'ai récupéré mon drapeau je vais essayer de le capturer pour une fois que je montre pas un fail et voilà bah j'ai capturé donc ça fait un 0 donc comme je vous ai dit il faut aller à 3 pour gagner et il faut savoir une chose c'est que si vous gagnez par exemple 3 0 et bah vous remportez un succès ou un trophée si vous capturez le drapeau comme je viens de faire et également si vous récupérez un drapeau à vous vous gagnez également un trophée ou un succès c'est les trois trophées et succès proposés dans ce mode de jeu je peux pas faire n'importe quoi toi je vais t'attirer et hop je te déchire bon là par contre là ils m'ont pris un peu à deux voilà en tout cas franchement c'est sympa ce qu'ils proposent sur overwatch parce que c'est vrai qu'au niveau du contenu en ce moment au début un pardon du jeu je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu mais c'est vrai que au niveau des événements il y a pas mal de choses qui se passent maintenant au sujet de ce jeu et ça traite vraiment l'actualité c'est vraiment sympa et puis franchement ça permet de se fendre la poire sur différents modes de jeu sur différents événements et ça c'est vraiment cool voilà je me retrouve à jouer tout seul mais de base on devait être plusieurs à jouer mais bon comme ils sont pas là donc c'est pour ça que je fais la vidéo que tout seul mais c'est vrai que en général on essaie de jouer en équipe et ah je me suis fait pirater on va essayer de défendre un petit peu la zone parce que l'objectif non plus c'est pas de se prendre des points comme vous pouvez voir c'est des parties qui dure je crois 6 ou 7 minutes là il reste déjà 4 minutes donc on va essayer quand même de tenir la position surtout qu'il y a pas mal de gens qui sont en attaque bon on va on va tenir pour le moment la zone voir ça a l'air d'aller au final donc je pense qu'on va peut-être y aller ouais oui je change d'avis comme de chemise au bout de 2-3 secondes quoi donc voilà alors on va essayer d'y aller on est en train de prendre le drapeau là ça apparemment allez ah c'est dommage 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 je pense que j'aurais dû mieux l'utiliser apparemment il n'y a personne allez je vais sur le drapeau ah mince alors comme vous pouvez voir c'est complètement dur il faut y aller en équipe parce que en fait quand vous êtes sur le pont pour aller capturer le drapeau et bah vous ne pouvez plus rien faire vous pouvez pas tirer et tout c'est ce que j'ai constaté c'est un petit peu spécial mais bon je pense qu'après tout c'est aussi normal donc c'est pour ça que le mieux c'est d'aller en équipe parce que sinon vous vous faites avoir facilement quoi après il y a vous pouvez jouer un petit peu avec tous les personnages mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une diva, d'avoir un soldat 76 au niveau de l'attaque au niveau de la défense aussi d'avoir un chacal qui met des mines sur le drapeau ça c'est plutôt fun alors je sais pas si je l'ai dit déjà dans la vidéo mais je le redis le mode de jeu se déroule sur les 3 maps de la tour de Lijiang donc là c'est la première map la seconde map vous savez c'est le marché un petit peu dans la ville asiatique et la troisième c'est dans la fameuse tour de Lijiang qu'on est au sein de cette tour alors attention là parce que là je vois qu'il y a pas mal on va aller défendre tout ça toi tu dégages ouais on va essayer de tenir on va essayer de tenir on va pas faire n'importe quoi sur cette partie pour une fois que je fais pas trop par contre là ils sont en train de prendre le drapeau non c'est bien c'est bien défendu le chopper il est bon on a une bonne équipe là donc c'est plutôt cool alors sinon qu'est-ce que je voulais vous dire bah je pense que je vous ai parlé donc déjà des futures sorties donc moi comme je vous ai dit je vais toujours continuer à vous proposer des contenus PlayStation 4, Xbox One on verra un petit peu avec la Switch si j'ai la possibilité de la prendre ou pas après vous savez c'est un petit peu dur de proposer des vidéos avec Nintendo parce qu'il y a pas mal de choses au niveau des droits d'auteur etc qui font que c'est un petit peu compliqué je vais retourner tout de suite en défense mince bon je me suis fait tuer logiquement il reste une minute je pense pas qu'on va perdre ça serait bien qu'on gagne sur 3-0 mais bon il est vrai que autant les premiers jours c'était un peu moins stratégique maintenant c'est pas mal stratégique les gens connaissent bien un petit peu les zones où il faut placer les objets où il faut défendre et parfois c'est difficile d'aller capturer des points avant il y avait facilité de mettre un score large là je crois pas que ce soit encore possible de mettre des 3-0 facilement sauf si on est habitué au jeu ou si on a une bonne équipe là j'ai une bonne équipe mais au niveau de la communication je sais pas si ça va le faire je vais essayer d'y aller pour le plus ah ça va être compliqué ok ah mince c'est dommage 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 bon je pense que ça va tenir là ça va être bien ouais je pense que ça va être bon donc voilà c'est la principale nouveauté de Overwatch sur ce jeu donc je pense très sincèrement que ça va être un mode de jeu qui va tenir jusqu'à la fin de l'event comme je vous rappelle c'est le 13 février que ça se termine l'event donc vous pouvez encore y jouer sans problème et surtout profitez-en pour ouvrir des coffres et puis pour essayer d'obtenir ces fameuses skins que je vous ai montré pas mal le finish là belle kill cam qu'est-ce que je voulais dire également bon on va profiter on va faire une ouverture de coffre peut-être que je vais avoir quelque chose d'intéressant on va voir tout de suite alors hop alors je sais pas si vous êtes allé sur Overwatch récemment mais vous savez un petit peu ça a un peu changé au niveau des modes de jeu et c'est important d'aller souvent sur Overwatch parce que en fait maintenant vous débloquez des coffres par un palier de victoire que vous obtenez il y a un palier de 9 victoires à atteindre en 4-5 jours voilà donc à chaque série de 3 victoires vous débloquez en fait un coffre donc c'est plutôt fun alors je dis série c'est pas du tout une série pour le coup parce que si c'était une série ça voudrait dire que si vous perdez vous loupez tout non en fait c'est lorsque vous faites 3 victoires vous débloquez un coffre et ça c'est plutôt bien donc on va l'ouvrir tout de suite peut-être que je vais être gâté ça se trouve je vais avoir un skin alors qu'est-ce que j'ai obtenu donc ça c'est donc c'est une célébration c'est pas lié à l'événement là par contre ça c'est lié à l'événement donc c'est une nouvelle entrée en scène c'est plutôt sympathique je sais pas ce que vous en pensez on va l'activer je pense pas que je vais faire souvent des killcams de fin avec ange mais pourquoi pas et on va faire on va voir ça c'est quoi ça c'est une célébration donc avec son bras et j'ai aussi déverrouillé une réplique et pourana juste avant je vais peut-être encore vous montrer avant de terminer la vidéo peut-être encore vous montrer vite fait 2-3 costumes j'ai pas eu le temps de vous montrer alors qu'est-ce que je sais que il y a quel personnage qui pourrait avoir on va aller regarder du côté de soldat 76 peut-être qu'il a quelque chose lui non il a pas Pharah on va peut-être voir Pharah Pharah non Pharah non plus elle n'a pas sur quoi on pourrait vous terminer parce que voilà au moins que on termine sur un petit achat de costumes Zenathia ah Zenathia 3000 ah celui-là il est stylé celui-là il est vraiment stylé franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve vraiment que les meilleurs skins sont pour Zenathia vraiment Zenathia il a souvent des skins vraiment mortels c'est vraiment cool qu'est-ce que on va pouvoir voir je vais voir aller du côté de Boucho alors c'est bizarrement Hanzo et comment et Genji ils ont pas de skin lié au à l'event ah oui je crois que je vous ai pas montré Chopper mais celui de Chopper il est pas mal aussi voilà donc il a une tête de cochon là aussi encore c'est 3000 donc c'est pas mal d'argent crédit à utiliser à dépenser moi-même j'essaie d'économiser en général et là j'ai plus rien dépenser depuis 2-3 mois et je suis à peine qu'à 1565 donc c'est pour vous dire que c'est vraiment compliqué d'avoir 3000 il faut vraiment être dans le jeu pour pouvoir les déverrouiller non je pense que je vais déverrouiller celui d'Anna pour le coup parce que je le trouve un petit peu stylé donc peut-être que vous êtes pas d'accord avec moi il est plutôt sympa et puis voilà il est abordable donc voilà hop on va l'acheter celui-là donc voilà on va terminer sur ça sur ce moi je vais vous laisser je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos portez-vous bien comme je vous ai dit on se retrouvera pour une vidéo certainement pour Naio peut-être que Frost fera une vidéo avant peut-être sur Ghost Recon Wildland ou sur un autre jeu on verra comment ça se passe je sais qu'aussi qu'il va faire Halo Wars puisque Halo Wars va sortir le 14 février donc voilà de toute façon on vous tiendra au courant sur Twitter allez sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine portez-vous bien salut on vous tiendra au courant on vous tiendra au courant on vous tiendra au courant